Est-ce qu'il a mis la flèche Thomas en haut du mur ? On connaît son style flamboyant qui prend toujours tous les risques. Oula mais il termine, il termine. Non ce n'est pas lui, ce sont les lisseurs. Je ne sais pas ce qu'il se passe là pour... Et bien plein d'émotions, en tout cas j'ai essayé de faire la première manche à fond mais je crois que le mental et le physique n'y étaient plus. Et puis voilà, j'ai débranché le cerveau, je me suis déguisé pour la 2e et je l'ai fini en télémarque à Méribel dans la patrie des frères Lowe. Il n'y avait rien de mieux pour finir ces championnats de France. Préparez-vous une petite reconversion sur la Coupe du Monde de Télémarque avec Chris, Phil et Sven ? J'ai bien envie d'aller leur montrer comment on découpe les Alpins en Télémarque comme je l'ai fait en freeride avec les freeriders. Pourquoi pas, pourquoi pas, mais des courses comme ça, nous deux victons en Coupe du Monde, pourquoi pas, facilement. Un petit mot pour terminer ? Eh bien, je suis heureux d'avoir fini là-dessus, aucun regret sur ma carrière, fier de l'avoir vécu à fond et puis maintenant, liberté, bonheur et puis jouissance. Et il va se passer quoi maintenant, c'est quoi la suite du programme pour toi ? Rien de très précis, là je pars au Japon donner mes points fils, je suis invité par la Fédération japonaise, donc déjà découvrir ce pays magnifique, aux yeux bridés. Et puis, je vais sûrement coacher, pour l'instant c'est un peu flou, mais je vais rester dans le milieu du ski. Qui m'a fait un sac arrière sur cette P-151 ? Connaissons les vergumènes, il ne pouvait pas terminer sur une de notes trop trop classiques. Allez, on a maintenant Baptiste Ayurigaz, 56 centièmes d'avance au départ de cette branche. Pour Baptiste Ayurigaz, 57 centièmes d'avance au départ de cette branche.